Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver déjà pour une 303e Rencontre Vlil, ça y est. Et ce soir, on a la chance de recevoir Marcia Burnier pour son roman Hors d'atteinte qui vient de recevoir il y a quelques semaines la mention spéciale du Prix Vlil 2023. Et on est ravis de vous recevoir, Marcia, à cette occasion. Merci beaucoup. Merci à vous, Marcia, d'avoir accepté l'invitation. Alors, on va commencer, une fois n'est pas coutume, par l'éditrice, par Isabelle Cambourakis, qui dirige la collection sorcière dans cette belle maison qu'on connaît déjà depuis très longtemps. J'aimerais, Isabelle, que vous commenciez par nous évoquer l'ambition et l'envie d'avoir créé cette collection et notamment d'avoir publié pour la première fois un roman avec Marcia Burnier pour Les Orageuses. Et ce n'est pas rien. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Merci de cette invitation. Donc, la collection, elle a presque dix ans parce qu'on fêtera les dix ans l'année prochaine en 2025. Au départ, c'était une proposition de mon frère qui dirige la maison d'édition. C'est une maison qui, au départ, a commencé par publier de la BD que mon frère venait du milieu de la bande dessinée. Il était libraire en BD. Et puis, très vite, on a fait de la littérature aussi, notamment la littérature étrangère. Et puis, à un moment donné, il m'a proposé de lancer une collection d'essais. et du coup, c'est comme ça qu'est née Sorcière avec l'objectif, entre guillemets, de publier des textes, en tout cas féministes. Donc, Sorcière ne publie que des textes, on va dire, féministes. Et au départ, c'était beaucoup des essais, des traductions, des rééditions. Et puis, c'est vrai que, malgré tout, assez rapidement, il y a eu envie de publier aussi d'autres types de textes, enfin d'accueillir un peu des formats différents. Donc, pas rester simplement sur le format essais. Donc, on avait publié des textes assez hybrides aussi, qui pouvaient aussi regarder du côté de la poésie. Assez rapidement, on a publié aussi un recueil, une anthologie de textes poétiques. Et puis, effectivement, à un moment, on a publié de la littérature, et notamment grâce à Martia avec les orageuses. Je ne sais pas si c'était… Ça s'est fait petit à petit, en fait. Donc, ça s'est fait aussi au fur et à mesure des envois qu'on me proposait. Donc, je pense que quand Martia m'a envoyé le texte, le premier roman qui était Les orageuses, ça m'a paru évident que j'avais envie de publier ce texte, qui rentrait complètement dans l'esprit ou la ligne de la collection. Et donc, du coup, on s'est aussi lancé dans la littérature. Mais je pense que j'avais plus envie d'un ton, de sujet, d'une ligne que d'un format en particulier ou de rester dans l'essai. Et c'est vrai que maintenant, du coup, on alterne généralement au fil de l'année des textes, des essais, de la poésie maintenant aussi. Donc, on commence à éditer des recueils de poésie et puis de la littérature. Donc, c'est en fait, en tant qu'éditrice, c'est vraiment du coup riche comme expérience puisqu'on ne fait pas du tout le même type de travail quand on travaille sur des essais, sur des traductions, sur des rééditions, par exemple, de textes des années 70, parce que moi, je travaille aussi pas mal par ailleurs sur l'histoire des luttes, l'histoire des luttes féministes, notamment les luttes écolos aussi des années 70. Et travailler sur la littérature. Donc, du coup, ça demande des types d'attention, même des techniques de travail qui ne sont pas les mêmes. Et moi, je trouve ça intéressant, même si l'objectif, de toute façon, il est toujours le même, c'est-à-dire de faire circuler des textes sur des questions féministes avec une approche féministe, ou queer aussi, mais aussi des questions antiracistes, anticapitalistes. Donc, ce n'est pas que l'esprit de la collection, ce n'est pas uniquement sous un angle féministe, mais en tout cas, je trouve ça intéressant de passer par différents formats pour traiter les mêmes questions, qu'on arrive par la littérature à poser la question des violences faites aux femmes autrement que par simplement des essais. Donc, du coup, c'est intéressant de multiplier les formats autour de ces mêmes questions. Voilà, j'essaie de répondre rapidement. Alors, on reviendra à vous, Isabelle, tout à l'heure, peut-être pour parler de votre relation entre toutes les deux, notamment la relation littéraire. Comment vous travaillez les textes ensemble ? On va y aller directement. On va le faire maintenant. J'aimerais que vous nous parliez toutes les deux en donnant la parole à chacune d'entre vous sur la manière dont vous interagissez en tant qu'éditrice et en tant qu'autrice. Quelle est la démarche ? Est-ce que Marcia a déjà un texte extrêmement bien ficelé et finalement, tout est extrêmement simple ? Ou au contraire, vous retouchez qu'il s'agisse de la construction du roman, de la narration, des personnages, à étayer un peu plus ? Comment vous travaillez toutes les deux, que ce soit sur les orageuses ou sur Hors d'atteinte ? Est-ce qu'il y a eu aussi peut-être une évolution par rapport à ces deux romans ? Si c'est qui se lance ! Moi, je dirais, je peux donner mon avis, mais moi, je dirais qu'il y a eu, en tout cas de ce que j'ai ressenti, une évolution du travail qu'on a fait avec Coutoua et Olive sur le manuscrit des orageuses, qui était vraiment... Moi, c'était la première fois que j'écrivais un roman. Je n'avais pas écrit d'autres manuscrits avant et j'avais vraiment besoin qu'on m'aide sur pas mal de choses. Donc, quand j'ai amené la première version des orageuses, il y a eu quand même un énorme boulot éditorial qui a été fait et qui était vraiment... Enfin, moi, je pense qu'il y avait vraiment de tout, autant que ce soit sur le style, même si moi, je voulais garder une oralité. Mais il y avait aussi... Je me rappelle que... Enfin, j'ai retrouvé ça il n'y a pas longtemps. On avait échangé un chapitre à un moment donné, un peu en dernière minute, en se disant, non, mais en fait, ce serait mieux. Moi, je n'avais pas conscience, en fait, de... Je crois que j'ai été agréablement surprise de ce travail-là. Et en même temps, quand vous rendez un manuscrit, vous avez l'impression que vous ne pouvez plus rien faire. Et il y a une montagne, tout d'un coup, qui se révèle à vous et du coup, de corrections qui, au départ, peut être un peu déstabilisante. Moi, je me disais, ça n'en finira jamais, en fait. Je ne vais jamais avoir de version validée. Donc, mais pour les orageuses, voilà. En plus, c'était pendant le confinement, je me rappelle. Donc, j'étais là, bon, pourquoi pas ? Et j'ai eu l'impression que sur hors d'atteinte... Mais je pense aussi que ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai aussi un peu changé. Et du coup, je me suis un peu... Je pense qu'on a eu plus de discussions où, moi, il y a des choses auxquelles je n'ai pas voulu... Enfin, je voulais plus garder. Et où on a eu des vrais échanges sur est-ce que ça vaut la peine de dire ça, d'expliciter ça, comment on fait ce genre de choses ? Donc, j'ai eu l'impression que le travail était un peu différent. Après, ça crée toujours énormément de drame chez moi. Et je fais toujours, à un moment donné, un mail à Isabelle en lui disant, mais en fait, voilà, si tu n'aimes pas le texte, on arrête. Et elle doit me rassurer. Voilà. Mais je crois que ça, c'est... Pour en avoir à discuter avec beaucoup de copines écrivaines, en fait, c'est très classique. Je tiens à le dire. Voilà, quand même, pas qu'on pense que c'est uniquement moi. Mais Isabelle, tu peux donner ta version ? Non, alors, déjà, dire que de toute façon, les trois quarts du temps, quels que soient les textes, il y a toujours quand même beaucoup, essentiellement, de travail éditorial. En fait, c'est quand même rarissime d'avoir un texte qui, hop, qui arrive comme ça et qu'on recevrait en fin de parcours comme étant absolument terminé. Alors, en fonction des projets... Pas dans toutes les maisons. Oui, peut-être. Mais en tout cas, chez nous, c'est rare. Ensuite, des fois, ça m'arrive aussi d'accompagner des projets presque du début jusqu'à la fin. Donc, ça m'est déjà aussi arrivé de travailler, alors moi, en littérature, c'est vrai, mais sur les essais, de travailler sur projets. J'ai fait un livre avec... Enfin, j'ai fait plusieurs livres où, dès le début, il n'y a pas les textes, mais on s'engage sur un travail ensemble. Donc là, je dirais, le travail éditorial, il est même d'accompagner la construction du projet. Donc là, ce n'était pas le cas, quand même, pour Martial. On voyait un texte qui se tenait. Enfin, il y avait une histoire qui était écrite. Donc, il n'y avait pas tout un travail d'accompagnement autour d'un projet d'écriture. Après, c'est vrai que une des grosses différences de la littérature avec les essais, enfin, ça ne se passe pas au même endroit, mais la littérature, il y a déjà un travail de cohérence de l'histoire. Donc, il y a, je dirais, un premier temps qui est un travail de... On ne travaille pas sur le style directement, mais on est vraiment sur... Oui, travailler à fond qu'il n'y ait pas des incohérences, que les parties... Alors, d'étoffer éventuellement tel ou tel aspect, de vérifier si tout colle, qu'est-ce qu'on pourrait développer peut-être des fois un peu plus. Donc, il y a tout ce travail-là qui est un premier travail où il y a des premiers allers-retours, en fait, autour de cet échange-là. Donc, on parle d'allers-retours. Voilà. Alors, moi, je travaille effectivement avec mon compagnon, on travaille à deux sur les textes. Donc, on fait des lectures croisées sur des textes. Donc, c'est bien parce que, du coup, on a deux regards. Donc, c'est deux regards qui accompagnent un texte et c'est toujours plus riche. Et puis, on a l'habitude de travailler ensemble. Après, du coup, ça rend le travail peut-être aussi plus long. Et puis ensuite, c'était aussi une période... Alors, ce n'est plus le cas maintenant où je travaillais sur mes week-ends, en fait, puisque j'étais enseignante la semaine. Donc, c'est pareil, ça donne un certain rythme aussi aux allers-retours. Mais en tout cas, après ce travail sur la cohérence, il y a un autre travail qui est plus ensuite sur la dentelle du texte et du style, notamment, avec des allers-retours sur le style. Et oui, c'est sûr que... C'est vrai que j'ai l'habitude aussi de travailler des fois sur des premiers textes. Donc, sur les premiers textes, on n'est plus sur un accompagnement peut-être que sur d'autres textes de quelqu'un qui a déjà écrit plusieurs romans, donc qui déjà connaît le travail éditorial, s'attend éventuellement un important travail ou pas sur le texte. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose d'accompagner des premiers textes des écrivains qui écrivent leurs premiers romans et de travailler avec des gens qui en ont écrit 10. Ce n'est pas forcément mon cas, mais en tout cas, ce n'est pas la même chose. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Donc, oui, dans le travail, il y a un côté, effectivement, un travail de technicien du texte, de travailleuse du texte, de la langue, de la cohérence, que l'histoire fonctionne aussi. Et puis, il y a évidemment un côté relationnel et Martial n'est évidemment pas du tout la seule à s'inquiéter. Il y a toujours des moments d'inquiétude et de ras-le-bol dans les allers-retours. Donc, ça, ça fait partie du travail aussi éditorial qui est d'accompagner, y compris émotionnellement, en fait, ce travail qui est un travail complexe, qui touche énormément de choses. En plus, on est quand même sur des problématiques qui sont douloureuses, qui touchent des aspects concernant les violences, etc., qui viennent vraiment du plus profond de soi. Ce n'est pas juste un roman historique où il faudrait juste vérifier la cohérence historique, etc. On est sur un matériau littéraire qui est quand même très sensible, en fait. Donc, du coup, il y a aussi cet accompagnement qui est vraiment important et qui fait partie du travail, mais aussi de la relation. En fait, une relation éditoriale, c'est une relation. Donc, c'est une relation et professionnelle et c'est une relation entre plusieurs personnes. Nous, on est deux, donc là, au moins trois avec l'autrice. et puis voilà, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi et je rajouterais, j'avais une des autrices qui est aussi publiée à Kambourakis, c'est Wendy Delorme et on avait longuement discuté quand j'étais en train de faire mes allers-retours. Elle m'avait dit quelque chose qui m'avait marqué, je me rappelle. Elle m'avait dit, en fait, les corrections, c'est une marque de soins de la part de l'éditeur. En fait, c'est parce qu'il a envie que ce texte soit la meilleure version de lui-même et elle me disait, on a de la chance, en fait, d'être dans une maison où il y a autant d'allers-retours parce qu'en fait, ce n'est pas forcément mieux d'être dans une maison où le texte part sans correction et vraiment, elle m'avait fait tout un truc en me disant, mais en fait, c'est une preuve que le texte est respecté et j'avais beaucoup réfléchi à ça et je m'étais dit, ah oui, c'est une jolie manière de le voir. Après, il faut aussi dire, moi, Isabelle, c'est par exemple, j'ai fait quelque chose qui visiblement ne se fait pas à temps, c'est que je t'ai envoyé le manuscrit de hors d'atteinte avant qu'il soit terminé. Je t'ai envoyé une première version en me disant, qu'est-ce que tu en penses ? Je vais encore étoffer, mais voilà. Et je me rappelle en avoir parlé autour de moi et les gens me disaient, mais normalement, on ne fait jamais ça parce qu'en fait, il faut la meilleure version du manuscrit quand on l'envoie à l'éditeur. Sinon, on risque d'être refusé. Et je me souviens, mais je me dis, moi, j'avoue avoir été assez en confiance à ce moment-là pour lui demander son avis sans me poser 1500 questions sur est-ce que ça va être refusé ? Est-ce qu'il faut que je le ponce encore plus ? Bon, et puis, il faut se rendre compte, l'écriture, c'est très solitaire. On est quand même, moi, en l'occurrence, c'est plusieurs, ça se compte, c'est plus que des mois, c'est hors d'atteinte. Les Orageuses, c'était trois ans et on a besoin d'un regard extérieur qui soit professionnel. En fait, à un moment donné, on n'est plus capable de voir si trois chapitres auparavant, je ne sais pas, Érine, elle avait déjà petit déjeuner devant les mésanges et du coup, ça se répète, on n'y arrive plus. Et je pense que c'est nécessaire, en fait, d'avoir quelqu'un qui regarde ça et de manière aussi attentive qu'un éditeur peut le faire ou une éditrice, en l'occurrence. et je rebondis juste sur ce que tu disais, Marcia, c'est sûr que ce n'est pas la même chose de toute façon quand la relation est déjà là, c'est-à-dire que c'est sûr que si quelqu'un m'envoie un texte, quelqu'un que je ne connais pas du tout, avec qui je n'ai pas du tout travaillé, qui n'est pas du tout terminé, ça va être plus compliqué, alors que là, une fois qu'on est déjà dans une relation de travail, moi, ça me paraît normal que le texte me soit envoyé avant qu'il soit terminé, si c'est une demande et un besoin de regard extérieur et ça arrive aussi sur d'autres, c'est pareil avec Juliette Rousseau qui est aussi une autrice avec qui je travaille où il y a des échanges presque dès le début en fait aussi des textes, donc il y a aussi le fait que quand on travaille avec quelqu'un sur du temps plus long, de toute façon, je pense qu'il y a plus d'échanges aussi puisque la relation est déjà là. Il faut dire aussi que nous, on a appris au fur et à mesure aussi, c'est-à-dire que ce que dit Wendy Dolor, mais effectivement, c'est super qu'elle dise ça parce que c'est vraiment ce que je ressens aussi, c'est-à-dire que évidemment, si on travaille sur un texte et que c'est pénible tous les allers-retours, c'est parce qu'on veut vraiment le meilleur pour le texte, mais ça, il faut se l'autoriser y compris en tant qu'éditrice, c'est-à-dire qu'au début, donc là maintenant, ça fait dix ans que je travaille, mais moi, je n'ai pas fait de formation pour être éditrice, j'ai tout appris sur le DAT et qu'au début, j'avais peur d'intervenir et il y a souvent, je pense aussi, intervenir sur un texte, on n'ose pas, on est vraiment aussi, en plus, dans les milieux militants, il y a aussi ça, c'est-à-dire que moi, je viens des milieux militants aussi, donc il y a un respect vraiment des auteurs, des autrices, de la forme, y compris un respect de l'imperfection parce que c'est important aussi dans les espaces militants de pouvoir autoriser des gens à écrire, même à être publié, ce n'est pas une question de profession parce que c'est rarement la profession de qui que ce soit, mais en tout cas, ce n'est pas la pratique au quotidien, donc il y a cette pratique-là et s'autoriser finalement à être plus, d'intervenir plus, c'est aussi un apprentissage en fait, que nous, on a fait au fur et à mesure et en se disant, au fur et à mesure, en assumant que, ben oui, nous, on fait beaucoup d'aller-retour, c'est vrai, on est un peu très ridiculeux sur plein de choses, c'est vrai, on est un peu maniaque sur des choses, mais que du coup, et par ailleurs, on essaye de le faire tout en n'imposant pas non plus, donc c'est ça aussi, et je pense que dans la relation, aussi les auteurs se sont autorisés à dire, ben non, en fait là, ce style oral, on va le garder comme ça et donc oui, il y a aussi le fait qu'on intervienne beaucoup mais sans imposer, c'est le plus possible dans le dialogue, même si des fois, on dit, ben non, mais là, vraiment, ça ne se dit pas, ça peut arriver, mais voilà, donc c'est un apprentissage commun aussi du travail autour du texte. Moi, j'ai un souvenir, une anecdote pour tout le monde, c'est qu'un jour, on a eu plusieurs échanges sur une manière de tourner, je ne sais plus quel mot, et donc moi, je maintenais qu'on pouvait l'utiliser comme ça, voilà, Isabelle et Olive me disaient non, moi, je ne vois pas et du coup, un jour, je lis un livre de Blandine Rincal et je prends en photo parce que je vois qu'elle l'utilise comme ça et du coup, j'ai envoyé ça en disant, haha, c'est possible. J'étais très contente. Voilà. Très bien, très bien, belle anecdote. On embrasse Wendy Delorme qu'on avait déjà reçue il y a quelques années, peut-être deux ans et qu'on aime beaucoup aussi. Alors justement, Marcia, on va revenir sur votre parcours parce que quand on lit votre biographie, on a l'impression que c'est la biographie d'or d'atteinte, finalement. Vous avez co-créé un zine littéraire féministe et publié dans différentes revues. Vous êtes née à Genève, vous avez grandi dans les montagnes de Haute-Savoie et on comprend aussi hors d'atteinte même si on est dans un autre périmètre. Vous avez suivi des études de photographie et de cinéma et quand on vous lit aussi, on comprend que ça a dû vous servir, peut-être, vous nous direz, ça a dû vous servir dans votre écriture et vous êtes passionné par les loups et là aussi, les loups sont aussi présents. Clairement, il y a quand même, on a l'impression qu'Hor d'atteinte est votre roman finalement le plus intime alors que, en principe, les primo-romanciers débutent par l'intimité. Là, pour le coup, c'est le deuxième. Comment ça s'est finalement produit ? Est-ce qu'il fallait un temps de maturation pour que l'intimité ressorte peut-être un peu plus dans le second ? Comment vous avez vécu les choses par rapport à cela ? C'est une bonne question. Je vais essayer de ne pas être trop longue parce que c'est vaste chez moi cette question-là. Mais en gros, il faut imaginer que le public, en tout cas, les personnes qui m'ont lu, ont souvent démarré avec les orageuses donc qui me prennent à partir de là. Or, moi, pendant trois ans, avant ça, je... Excusez-moi, j'ai mon chien qui aboie, j'espère que vous ne l'entendez pas trop. Non, non, c'est pas vrai. il y a en plus un chien que j'ai pris après avoir écrit hors d'atteinte, je tiens quand même à préciser. Mais en gros, moi, j'écris sur l'intime. Par ailleurs, j'écris à la première personne avec vraiment une volonté de ne pas écrire de la fiction. J'écris pendant trois ans dans ce zine littéraire et aussi sur un magazine qui était en ligne qui s'appelait Retard. J'écris en fait beaucoup de choses à propos de ma vie, donc au jeu. Là, il y a vraiment trois années où je vais examiner énormément de choses très intimes et je vais faire l'expérience de qu'est-ce que c'est mettre son intimité dehors, avoir des gens qui vous lisent, qu'est-ce que ça provoque. Et ça, c'est assez déstabilisant en fait, notamment quand il n'y a pas le contrat de lecture de la fiction qui est que, oui, hors d'atteinte, ça ressemble un peu à ma vie, mais en vrai, il n'y a aucun contrat de vérité avec le lecteur ou la lectrice. C'est un livre de fiction. Il n'y a que moi qui sais ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Quand j'ai commencé à écrire, moi, j'écrivais vraiment dans une espèce de mouvance de non-fiction qui était de dire je dis la vérité. Et en fait, au bout de trois ans, je crois que j'avais besoin de retrouver une protection. J'avais besoin de retrouver une distance. Ça devenait... Oui, je pense que je me suis lancée dans la fiction aussi pour mettre à distance cette question d'intimité. Alors, j'ai quand même écrit quelque chose qui m'est très proche. Mais le fait que ça soit un roman plus collectif, les orageuses, permettait un peu de diluer tout ça. Alors, notamment, un des reproches qui m'a été fait sur les orageuses que je trouve par ailleurs très juste et que je trouve moins drôle, c'est que c'est difficile de distinguer les personnages et ça ne m'étonne pas parce que je pense qu'il y a ce moment-là où je vais diviser et me dire en fait, ça va me permettre d'éloigner un peu plus les personnages de moi. et je découvre un peu le matériau de la fiction. Je trouve ça hyper fascinant de pouvoir inventer, de me dire mais en fait, je n'ai pas besoin de me rappeler exactement ce qui s'est passé, je peux inventer et puis voilà. Et donc, ce roman sort, ça parle beaucoup de collectif, ça parle beaucoup de choses. Moi, vraiment, je me rappelle la première rencontre que je fais sur les orageuses. Je le dis à la libraire. En tout cas, moi, je n'écrirai plus jamais sur les violences. ça, c'est sûr. Donc, il y a vraiment ce truc où je me dis c'est fini. Et en fait, je vais y retourner un peu par hasard parce qu'en fait, je vais postuler à des résidences et je vais présenter des projets. Donc, je ne sais pas si, j'imagine peut-être que vous savez, mais pour postuler à des résidences, on doit avoir un projet de livre qui est quand même, on doit décrire pas mal de choses. Et bon, on est beaucoup à dire en fait, un peu n'importe quoi, à faire des faux projets parce qu'en fait, évidemment, on ne sait pas où le roman va aller de A à Z. Donc, on écrit quelque chose, voilà. Et moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais plutôt présenté un projet très, très fictionnel, vraiment de l'ordre de la dystopie. Et en fait, ça m'a rattrapée la question de l'intimité. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai dû me mettre à écrire, j'ai commencé à écrire des choses beaucoup plus perso et je me souviens, il se trouve que je fais partie d'un groupe d'écrivains, écrivaines suisses qui se relisent, qui est sponsorisé, bon, peu importe. Mais je me rappelle qu'une des remarques assez vite, ça a été qu'on m'a dit, mais tu te dis que tu as deux personnages, donc j'avais deux voix qui alternaient. Et ils m'ont dit, mais en fait, tu n'as jamais écrit les chapitres concernant l'autre voix. Tu as un seul personnage en fait, depuis le début. Je me suis dit, bon, en fait, là, visiblement, je n'ai pas envie de faire quelque chose où il y a vraiment deux voix très différentes. Donc là, je ne vais pas faire cette erreur de faire ces deux personnages qui se ressembleraient énormément. Je vais me focaliser sur Erin et je vais assumer le fait que c'est assez proche de ma vie, mais que, en fait, je peux l'inventer quand même. Je peux faire plein d'inventions. Et pour vous dire, c'est ma mère qui m'a, quand elle m'a lu, elle m'a dit, à chaque fois, je n'arrivais pas à savoir si c'était quelque chose dont je n'étais pas au courant ou si c'était quelque chose que tu avais inventé. Elle s'est vraiment posé la question pendant tout le long. Mais ce qui va dans votre sens, c'est que, moi, mon entourage m'a dit que, voilà, eux, ils avaient l'impression que c'était effectivement d'avoir lu quelque chose de plus proche pour le deuxième. Après, c'est sûr que ça n'aide pas. Je veux dire, j'ai déménagé du coup dans les montagnes, je suis partie de Paris, j'ai pris un chien. La promo est arrivée et les gens se sont dit, en fait, voilà, c'est exactement sa vie. Ce n'est pas exactement comme ça. Moi, je suis partie en Ariège, pas du tout dans les montagnes. Je suis partie en coloc avec trois personnes. J'ai pris mon chien, quand le livre est sorti. Donc, c'est un peu des... Peut-être que Hors d'atteinte m'a aidée dans certains... C'est un roman d'anticipation sur ma vie, quoi. Je me suis un peu dit, si je peux le faire dans un livre, je peux peut-être le faire en vrai. Mais par exemple, quand j'écris Hors d'atteinte, moi, je ne suis pas capable de rester seule. Je n'ai jamais vécu seule de ma vie. Ça ne m'est jamais arrivé. Je panique à l'idée de rester deux semaines toute seule. Et il a fallu que je l'écrive, en fait, pour que je fasse l'expérience. Donc, voilà. Oui, c'est un roman très intime, mais c'est aussi un roman où je me suis projetée, peut-être. Et j'ai l'impression que vous êtes aussi projetée ou reconstruite, puisque c'est aussi un roman sur la reconstruction. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais est-ce que c'est un roman, finalement, sur l'altérité, puisqu'on a l'impression qu'Erin ne peut pas s'en sortir seule, finalement. On a l'impression que la solitude... Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Oui, c'est bon. J'ai entendu la deuxième partie de la question qui disait est-ce que c'est un roman sur la reconstruction seule ? Mais je n'ai pas tout à fait entendu le début. Oui, parce que c'était instable. Je disais qu'on a l'impression que ce roman, il se construit sur une altérité. On a l'impression qu'Erin ne peut pas se reconstruire véritablement seule. C'est peut-être votre cas aussi, puisque vous disiez que le livre n'aurait peut-être pas pu sortir en étant seule. Est-ce que finalement, il n'y a aucune solution pour se reconstruire dans une certaine solitude ? Est-ce que la solitude, on a toujours l'impression, on entend certaines civilisations, notamment asiatiques, parler de solitude constamment et permettant de se reconstruire ? Vous faites le postulat finalement un petit peu différent, puisque Erin est entourée de plusieurs personnes dont on parlera tout à l'heure, de plusieurs même êtres vivants, puisque la chienne de l'apsus, pardon, la chienne d'Erin est évidemment un soutien indéfectible, mais est-ce que finalement, vous pensez qu'on peut se reconstruire obligatoirement par l'altérité ? Non, moi, je ne fonctionne vraiment pas comme ça. C'est-à-dire que je me refuse à donner des généralités sur la question de la reconstruction et des violences. Pour moi, que ce soit les orageuses ou hors d'atteinte, c'est des explorations de possibilités de reconstruction. Moi, je pense que les personnes qui ont vécu des violences, elles déploient des trésors d'inventivité pour s'en sortir et que ça peut passer par énormément de choses et surtout que c'est très personnel. En fait, on a des gens qui vont utiliser certains stratagèmes qui ne fonctionneront pas pour d'autres, etc. Vraiment, je pense que moi, c'est un peu le truc que j'ai le plus à cœur, c'est d'essayer de rappeler qu'il faut individualiser les solutions, entre guillemets. Je ne sais pas si on peut parler de solutions, mais qu'en gros, c'est complètement illusoire et on a toujours une tendance à vouloir faire ça. Moi, je trouve même des fois dans les mouvements féministes ou même dans la société encore Puissance 1000, mais on a tendance à vouloir trouver la bonne solution. Qu'est-ce qui fonctionne ? La recette magique ? Ce dont on a vraiment... Voilà, on pense que c'est ça qui va marcher. Je pense que ça n'existe pas. Donc, je ne pourrais pas dire que je pense qu'on ne peut que se reconstruire dans l'altérité. Pas du tout. Je pense que ça ne vient même pas à l'esprit. Moi, j'aimerais surtout que mes romans ne soient pas pris comme un mode d'emploi, qu'ils soient pris comme des possibilités, comme des tentatives de montrer qu'il y a certaines choses qui existent et qui peuvent fonctionner. Mais après, on est trop nombreuses pour avoir une seule manière de faire. Moi, je crois que j'ai eu besoin de passer par la question de la solitude. Et en vrai, Erin, certes, elle est accompagnée de sa chienne, mais elle va quand même s'isoler. Et je pense que j'avais besoin de faire cette expérience-là, en tout cas littérairement parlant. Parce qu'aussi, je pense qu'à l'inverse un peu de ce que vous venez de dire, moi, je pense que le groupe, il peut être extrêmement fort et il peut porter, il peut faire énormément de choses, mais souvent, il peut ne pas suffire. Parce qu'en fait, aussi, le groupe, ce ne sont pas des êtres vivants qui sortent de nulle part, c'est aussi des gens qui ont leur vie, leur trauma, leur lot de quotidien, etc., et qui ne vont pas pouvoir toujours porter quelqu'un. En fait, si on ne s'appuie que sur les autres, je pense qu'à un moment donné, c'est très risqué, parce que si les autres s'effondrent, on tombe un peu dans le vide. Donc, je me disais, il faut quand même arriver à... En tout cas, moi, j'avais envie d'écrire sur aller tester sa solidité, voir ce que ça fait de continuer à marcher et de voir qu'on n'a plus besoin de béquilles métaphoriques. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que j'avais envie d'écrire hors d'atteinte par rapport aux orages. D'ailleurs, Erin, elle a cette dualité puisqu'au départ, elle fuit en effet le monde et elle cherche cette solitude, mais ensuite, on a l'impression qu'elle a besoin des autres, finalement. on a l'impression qu'elle a envie de retourner vers une certaine, je ne vais pas dire normalité, mais presque, de retourner au monde, le monde plus classique. Il y a cette dualité chez Erin, justement, d'où le sens de ma question pour savoir si véritablement l'altérité était une fin en soi ou pas. Et en effet, vous avez plutôt répondu que non. Oui, en plus, bon, moi, maintenant que j'ai un chien, je me dis, oh là là, mais en fait, ça fait vraiment le taf. Donc, ça, c'est sûr. Après, je crois que Erin, son personnage, il est vraiment aussi autour de aller trouver du soutien dans une altération, enfin, un soutien qui marche, en fait, et aller trouver un soutien dans une voisine, en tout cas, dans des personnages qui, à la base, sont pas censés être, enfin, suivent pas le guide du parfait, de la parfaite personne qui est censée soutenir les personnes victimes de violences. Jeannine, c'est pas un personnage spécifiquement, elle est hyper gentille, mais elle est très bourrue, elle lui fait pas déclamer ses traumas, voilà, elles vont parler montagne, loup, nature, etc., et ça va lui suffire, en fait, et elle a besoin de refaire, en fait, de guérir aussi le lien aux autres, pas que lié aux violences, mais aussi parce que son entourage, il est défaillant, et que là-dessus, elle a une blessure, et je pense que c'est plus ça que Jeannine vient réparer. Alors, on n'a pas encore parlé de cette relation avec cet homme pendant cinq ans, cette relation, on peut dire quand même hautement toxique, qui est faite d'humiliation, de violence, d'emprise, mais là où vous différez sur beaucoup d'autres ouvrages, c'est qu'il n'y a pas de violence physique, il n'y a que des violences psychologiques, et c'est là qu'en effet, vous apportez quelque chose de, on va pas dire de neuf, mais en tout cas, de différents, j'aimerais que vous nous parliez de cette situation-là, il y a des phrases terribles dans le livre, mais vous n'en faites pas non plus trop, ce n'est pas une succession de phrases de cet homme-là envers Erine, cela étant, elles sont assez suffisantes pour être extrêmement marquantes, comment on peut raconter ces violences psychologiques, verbales, et c'est peut-être aussi pour ça le choix d'un animal qui ne parle pas, peut-être qu'il y a aussi cette connexion-là qui fait qu'elle ait eu envie de fuir finalement la parole. Alors, il y a deux choses, mais ça, ça va, enfin, il y a plusieurs choses dans votre question, mais bon, peut-être déjà sur la question de comment écrire et quoi montrer, etc., ça, c'était une discussion d'ailleurs qu'on a eue avec Isabelle, c'était, donc moi, je suis quelqu'un qui défend que, pour le coup, je trouve que la littérature a trop des fois été dans la description des violences. Moi, je ne suis vraiment pas fan de ça, je trouve que des fois, enfin, très souvent, c'est très mal fait. je pense que des fois, c'est nécessaire, je pense qu'il y a des gens qui le font brillamment, mais vraiment, ce n'est pas la majorité. Et du coup, je voulais aussi arriver à produire des récits qui soient en même temps sur le sujet, mais qui soient lisibles par des gens qui n'ont pas envie d'avoir des violences toutes les trois pages, parce que des fois, on ne peut pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les écrire, ça veut dire que moi, c'est ça que je propose. Donc ça, c'était vraiment une question de jusqu'où j'ai envie d'écrire. Moi, en plus, sur ce roman-là, je vois bien ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'après. Du coup, sur les violences, je trouve que c'est presque donner trop d'importance à cet homme, d'ailleurs, que je ne vais pas nommer. Moi, j'ai envie qu'on sache ce qui s'est passé, mais ensuite, j'ai envie qu'on se focalise sur autre chose. Dans Les Orageuses, j'avais fait ce même travail qui était aussi de mettre un peu au défi le lecteur ou la lectrice et de lui dire « En fait, tu vas devoir croire les gens sur parole. Tu vas devoir croire mes personnages sur parole. Si elles te disent qu'elles ont été traumatisées, si elles te disent qu'elles ont vécu en viol, du coup, il va falloir les croire et ce n'est pas toujours évident, mais c'est comme ça. Sur Erin, c'est marrant parce qu'on me pose souvent la question sur les violences psychologiques et je suis quand même obligée de rappeler que, alors peut-être que ce n'est pas assez explicite, mais ça dépend visiblement parce que j'ai eu des retours aussi là-dessus, il y a des viols. Elle est violée par son compagnon. Donc, il y a des viols conjugaux. Et donc, ça, effectivement, ce n'est pas des coups, mais il y a quand même cette notion de violence sexuelle qui est présente et qui va aussi participer au fait qu'elle est vraiment très, très marquée au niveau du trauma. Donc, voilà. Après, sur la question des violences physiques, moi, je crois que j'avais envie d'aller ailleurs pas du tout parce que je fais une hiérarchie ou quoi que ce soit, loin de là, mais c'est aussi parce que quand on envisage la question des violences conjugales, on pense très souvent à la question des violences physiques. Et les violences physiques, c'est aussi celles qui, souvent, pas toujours, mais sont susceptibles de laisser le plus de preuves. Donc, en fait, d'ailleurs, par exemple, le fonctionnement de la police jusqu'à il n'y a pas très longtemps était vraiment aussi sur la question de la preuve et les violences physiques, il y avait des... on était vraiment sûrs, il faut prendre en photo les bleus, il faut aller faire constater chez un médecin, etc. On est plus embêtés sur les violences psy ou sexuelles parce qu'en fait, il n'y a pas de preuves. Et du coup, ça met vraiment en jeu la question de la confiance. Qui est-ce qu'on croit ? Comment on croit ? Mais aussi, ça met... C'était ça que j'avais envie de mettre en jeu dans ce roman. quand on a été victime de ça, il faut se croire soi-même. On n'a rien pour se rattraper. Si les gens nous disent que c'est complètement folle, il faut tenir la ligne. C'est-à-dire qu'il faut être sûr, il faut se dire tous les jours, je sais que je l'ai vécu. Je sais que je l'ai vécu, je sais que je l'ai vécu. Et en fait, c'est un des trucs les plus difficiles. Un certain nombre de victimes vont dire qu'elles sont les premières à ne pas se croire. Et elles vont refaire l'histoire très souvent, elles vont s'accrocher aux souvenirs. Du coup, ça crée un espèce de truc où la seule preuve est dans le trauma. Donc, c'est assez difficile parce qu'en fait, on se retrouve un peu obsédé par l'idée de se souvenir, de ne pas perdre les souvenirs, de ne pas perdre les détails, etc. Parce qu'en fait, on a besoin de faire exister ça parce que c'est les seules preuves qui nous restent. Ça, je pense que j'avais vraiment envie de travailler là-dessus. Mais voilà. Et c'est aussi la question du rapport de l'inversion finalement de victime coupable puisqu'elle se sent et vous l'écrivez, elle s'était sentie instantanément coupable sans savoir pourquoi. Pour le coup, il y a aussi cette inversion. Elle se sent coupable, Erin, et finalement, elle ne se rend pas compte de la cause finalement. c'est vraiment un truc assez classique qui est que l'agresseur passe son temps à inverser la culpabilité. Elle, ça ne lui arrive pas. C'est vraiment un des premiers trucs d'ailleurs qu'on nous enseigne en formation sur les violences, c'est que l'agresseur va systématiquement faire ça. Il va dire c'est à cause de toi que je suis dans cet état-là, mais pourquoi tu me fais ça ? Mais pourquoi tu fais ci ? Mais c'est toi qui m'as humiliée, c'est toi qui fais... Et du coup, c'est très très difficile de résister à cette espèce de raz-de-marée de paroles et d'actes qui nous rendent responsables de ce qui est en train de se passer. Et c'est souvent un discours qu'on retrouve qui est que les femmes, parce que c'est quand même le plus souvent elles, vont dire mais je l'ai énervée, mais c'est vrai que j'essaye de faire des efforts, mais il faut... Et que c'est vraiment... ça demande une force mentale assez dure d'arriver tout d'un coup à se sortir de ça et à sortir de la culpabilité. Ça, c'est sûr. Alors, j'aimerais qu'on parle de cette chienne qui s'appelle Tonnerre. Et là, quand on entend Tonnerre, on pense à orage, on pense à orageuse. Il y a quand même un jargon météorologique qui est assez fort chez vous. Et vous l'expliquez un petit peu, finalement, dans Hors d'atteinte. J'aimerais que vous nous parliez de cette fascination, finalement, pour ces éléments naturels. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a une colère, il y a une force, il y a une puissance, il y a quelque chose d'intangible, quelque chose d'intouchable, finalement, derrière ça ? Ouais, c'est hyper intéressant. Alors, je suis obligée de vous avouer, mais vous n'allez pas me croire, mais je vais quand même vous le dire. il y a quelques mois, pendant la promo des orageuses, on m'a posé cette question et je me suis rendue compte à ce moment-là que tonnerre, ça faisait penser aux orageuses. Je n'y avais pas pensé. C'est-à-dire que pour moi, c'était évident que j'ai cherché un nom, etc. Et en fait, je me rends compte à quel point cet inconscient-là, il est très fort chez moi. Mais oui, je pense que ce n'est pas tant la colère, même si moi, je suis quelqu'un dans la colère quand même régulièrement. mais il y a quelque chose dans ces phénomènes météorologiques très violents que je trouve vraiment fascinant et de manière un peu bizarre, un peu presque rassurant. Je crois que moi, j'ai une fascination depuis l'enfance des orages, des pluies, des phénomènes comme ça. Donc moi, j'ai grandi à la montagne, j'en ai vu beaucoup. Mes parents m'emmenaient voir les déclenchements d'Avalanche, par exemple. Ça, c'était un truc qui me fascinait. Parce que dans les montagnes, on peut les voir. Il y a quelque chose de l'ordre de... En fait, cette force-là, elle nous dépasse. C'est au-delà du monde des hommes. On ne peut pas la contrôler. En tout cas, très peu. Elle rabat les cartes, en fait. Elle montre qu'en fait, il y a une autre possibilité de vivant. Il y a autre chose qui existe et qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. Je crois que pour moi, c'est ça. C'est vraiment un truc que vous avez dit force-puissance. Il y a vraiment quelque chose de ça qui me fascine un peu. Je n'ai pas été filmer des tempêtes. J'ai un peu de préservation de moi-même. Mais c'est vrai que je pense que je suis sensible, comme je pense beaucoup de gens, au changement climatique. Je me pose beaucoup de questions sur ces phénomènes-là qui augmentent de plus en plus. et j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Oui, c'est ça. Je me répète, mais je crois que c'est vraiment ça qui me fascine là-dedans. Qui aura l'honneur de porter le nom de la foudre dans le troisième roman ? Si vous le dites là, du coup, je ne peux pas faire semblant que ça n'a pas de lien. Il y a une phrase dans le roman, il y a souvent des questions parfois métaphysiques. Vous en écrivez une. Est-ce qu'on fuit pour s'éviter de souffrir ou pour se raccommoder en silence sans troubler personne ? Je me suis posé la question. Est-ce que finalement un auteur comme vous, une autrice, Marcia Burnier, est-ce que vous répondez à ces questions métaphysiques que vous écrivez finalement ? Est-ce que vous avez une réponse aux questions que vous posez à vos personnages ? Ou est-ce que c'est une torture totale et finalement, vous y mettiez tous les doutes de votre existence ? Je pense que ça dépend des questions. Mais celle que vous venez de citer, c'est vraiment une question qui m'a vraiment animée dans l'écriture de ce roman. C'est-à-dire que je me suis dit mais est-ce que faire fuir un personnage, c'est justement proposer qu'elle se répare en silence ? C'est la faire disparaître du monde social et du coup faire disparaître la visibilité des victimes ou est-ce que c'est un moyen de préservation et c'est important pour elle et il faut le mettre en avant ? Je pense que on ne peut pas... C'est un truc où on ne peut pas y répondre et que c'est un peu des deux et qu'il n'y a pas de solution parfaite. Peut-être que c'est ça ma réponse c'est que... Moi je crois qu'une des choses que je dis souvent c'est qu'on fait comme on peut dans ces situations-là et je crois qu'Érine elle fait comme elle peut et qu'elle n'a pas la réponse à cette question mais tant pis. Et des fois c'est vrai que... il y a une autrice qui a fait un livre qui s'appelle Autodéfense Féministe c'est un manuel d'Autodéfense Féministe et qui dit et qui rappelle très justement qu'il fait tout un chapitre sur la question de la fuite et qui dit c'est une des techniques d'Autodéfense les plus efficaces et c'est souvent celle qui est la moins bien valorisée alors qu'en fait il n'y a pas une Autodéfense Féministe c'est s'en sortir vivante de la situation et si c'est la fuite c'est la fuite et j'avais trouvé ça ça m'avait quand même vraiment plu je m'étais dit oui c'est vrai qu'on a tendance à dévaloriser et en plus moi je fais un premier roman où on parle beaucoup de l'attaque enfin de la question de la violence et j'avais besoin de la riposte même oui voilà de la riposte et aussi je crois que j'ai été touchée par donc j'ai fait j'ai eu la chance de faire beaucoup de rencontres pour les orageuses du coup de tourner dans énormément d'endroits très différents et de discuter avec c'est vrai on va pas se mentir énormément de femmes et je crois qu'il y a eu des moments où j'ai été où je me suis dit il faut faire attention à pas aller dans une mauvaise direction c'est que j'avais des femmes qui venaient aux rencontres et qui levaient la main un peu timide en disant mais moi je crois que j'ai pas envie de me venger est-ce que c'est grave et moi je disais oh là là mais non bien sûr que non c'est pas grave chacun fait bien chacune en l'occurrence fait bien ce qu'elle veut et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode si on a envie de plus jamais en entendre parler on a bien le droit et ça je pense que c'est important de le dire et voilà je pense que Erin elle fait comme elle peut à ce moment là et la fuite pour elle c'est la seule solution valable donc je réponds pas vraiment à la question Justement alors je rebondis sur cette question là puisque vous disiez qu'il y avait évidemment beaucoup de femmes aux rencontres et c'est toujours dommage à chaque fois on a l'impression que ce n'est qu'un public cible et c'est dommage parce que le public visé principalement finalement ce sont les hommes et c'est ça qui est peut-être très contradictoire comment vous expliquez ça comment on explique que les textes qui mettent en avant les violences faites aux femmes ne sont quasiment lues que par des femmes alors j'ai plein d'hypothèses mais par contre je ne dirais pas que par exemple le public cible c'est les hommes moi je pense que mon public cible très clairement c'est des personnes qui ont vécu des violences et puis si ça peut toucher d'autres gens je suis hyper contente et de fait je vois bien que dans mes rencontres ça touche d'autres publics donc ça c'est super mais c'est vrai que quand je les ai écrits j'avais quand même en tête de me dire il faut que ça puisse en tout cas être lu par ces personnes là ensuite c'est du bonus après pourquoi est-ce qu'il y a peu d'hommes et quand je dis peu c'est au-delà de peu dans mes rencontres typiquement moi l'anecdote que j'adore c'est quand même donc j'ai un kiné que j'adore et que je vais voir à Paris quand j'habite à Paris quand j'habite à Paris et on s'entend très bien et un jour je lui dis que j'ai publié un livre il est hyper content il me dit ah mais je vais aller l'acheter c'est trop bien et tout on se tutoie donc on est à ce degré de proximité et j'ai beaucoup de douleur donc je le vois souvent et il me dit c'est sur quoi et je lui dis ah bah c'est sur les violences faites aux femmes et il me dit ah et bah je l'offrirai à ma copine et je me suis vraiment dit ah oui donc en fait pour lui c'est impossible de s'imaginer le lecteur de ça il voit pas du tout qu'est-ce que ça pourrait venir enfin pour lui c'est vraiment la chasse gardée des femmes il veut pas y aller et je me suis effectivement interrogée je me suis dit mais est-ce que c'est parce que bah en fait on a dans l'éducation dans pas mal de choses on a vraiment décrété que ces sujets-là en fait ça concernait pas les hommes est-ce que c'est parce que moi j'ai eu deux réponses que j'ai trouvées intéressantes j'ai un libraire qui m'a dit j'ai eu très très peur de le lire parce que j'avais peur de m'y reconnaître donc ça quand même c'était assez fort moi j'ai un ami aussi qui m'a dit ça donc en fait ça montre qu'il y a quand même un inconfort sur ces questions et aussi que quand on sait que la situation décrite elle est pas très très éloignée de nous c'est-à-dire c'est pas que bon la plupart des hommes que je côtoie ne s'imaginent pas quand il y a des scènes comme je sais pas irréversibles avec un viol dans un parking etc ils peuvent se dire ça c'est loin de moi mais je sais que dans mes romans donc j'ai eu ces choses-là mais même dans une rencontre là il y a un animateur qui m'a dit moi j'ai eu vraiment peur en l'ouvrant j'avais peur que de me reconnaître c'était très stressant je me suis dit ah oui d'accord ok donc peut-être s'il y a aussi de ça après je pense que c'est pas que lié aux violences on sait que sur des récits dits minoritaires la personne enfin les personnes quand elles sont pas concernées elles ont moins envie de lire il y a peu de personnes hétérosexuelles qui lisent des récits lesbiens il y a peu de enfin voilà il y a quand même des endroits où on a l'impression que ça ne nous concerne pas donc on ne veut pas aller lire et par contre ça va évidemment mettre en lumière le fait qu'il y a certains récits qu'on considère être universels ça c'est sûr et là ça pose de problème à personne qu'on voilà qu'on se dit on se dit pas Michel Houellebecq son public c'est uniquement des hommes blancs de plus de 50 ans on pense que c'est un écrivain qui pourrait toucher tout le monde je sais pas Emmanuel Carrère enfin bon il y en a un certain nombre et du coup je pense qu'il y a quand même mais ça c'est c'est vraiment très classique au-delà des violences il y a un peu une catégorisation dès que le récit parle ou tout simplement est écrit par quelqu'un qui n'est pas considéré dans la population majoritaire après je sais pas peut-être que vous vous avez d'autres hypothèses moi je voilà c'est celle auquel j'ai pensé parce que j'ai vu mais il y en a probablement d'autres voilà c'est surprenant c'est surprenant mais justement par rapport à ce récit-là par rapport à l'heure d'atteinte tout à l'heure je crois que vous avez dit que vous ne vouliez pas mettre une deuxième voie peut-être je ne sais pas de quelle voie vous parliez est-ce que vous parliez de la voie de l'homme justement je crois que vous n'avez pas précisé et justement est-ce qu'il y avait aussi une volonté d'effacer totalement cette présence masculine parce qu'on voit que plus on avance dans le récit et plus les violences sont effacées parce que c'est considéré comme déjà vécu et qu'il faut se reconstruire et donc on les élimine petit à petit comme un effacement mental même si ça reste évidemment mais c'est quand même un effacement qu'on essaye de s'octroyer qu'on s'inflige même est-ce que cette volonté-là est-ce qu'il y a eu une volonté peut-être à un moment donné de donner la voix à cet homme pour comprendre même si ça ne justifie rien du tout bien entendu mais est-ce qu'il y a eu cette volonté-là ou au contraire l'idée étant de peu importe finalement peu importe la cause le plus important c'est les conséquences qui sont arrivées ensuite et elles sont terribles oui moi je suis vraiment plutôt là-dessus je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les violences elles finissent par ne plus apparaître ne plus être décrites dans le livre c'est aussi parce que je trouve que souvent on se focalise justement sur ce qui s'est passé avant et on a l'impression qu'il y a ce qui s'est passé au niveau des violences puis ensuite il y a un espèce de vide et en fait pour moi il y a vraiment une difficulté à parler de vivre après du traumatisme de qu'est-ce que c'est mais pas juste le lendemain pas juste le mois d'après des années ensuite vraiment de voir à quel point ça marque une vie peut-être je pourrais le dire comme ça donc la deuxième voie c'est vrai que je ne l'ai pas précisé en fait moi j'avais à la base j'étais dans des illusions je voulais faire un roman de recherche je voulais avoir Erin qui disparaît et je voulais que sa voisine parte à sa recherche c'est qu'il y ait comme une enquête donc en gros c'est la voisine qui va interroger les amis etc et qu'on comprenne à ce moment-là qu'en fait eux ils n'ont rien vu rien fait et que c'est pour ça qu'elle est partie j'ai abandonné ça parce qu'en fait je crois qu'au niveau de la forme c'était pas Sam qui convenait mais c'est sûr que je n'avais pas envie de faire parler l'homme et je dois avouer moi ça ne m'intéresse pas du tout ça ne veut pas dire que il n'y a pas des enfin je n'ai pas d'ailleurs d'exemple en tête de quelqu'un qui l'aurait fait de manière super mais en fait je trouve qu'on n'est pas encore à ce stade-là c'est-à-dire que si on était dans une société où il n'y avait plus aucun problème les victimes de violences étaient totalement humanisées crues bien traitées dans tous les services de l'État dans leur entourage qu'il n'y avait jamais de questions de manque de crédibilité qu'elles bénéficiaient peut-être de notre empathie de manière vraiment de manière franche et sans limite et sans réserve peut-être qu'on pourrait se poser la question et essayer d'aller chercher ce qui se passe dans leur tête aux agresseurs là je pense que chaque fois que quelqu'un s'y est attelé peut-être moi je n'ai pas tout lu mais ça permet de donner de l'empathie en fait et je trouve ça en fait je trouve ça dommageable parce qu'en fait on manque d'empathie pour les victimes on a un vrai problème à nous amener à être empathique pour les personnes qui écrivent ces récits là en tant que victimes et pour moi c'est plutôt ça la priorité voilà il y a des récits enfin mais il y en a de plus en plus mais il y a vraiment des récits incroyables je trouve en ce moment sur les violences sexuelles qui sont écrites et qui vont vers cette question de l'empathie vers cette question du trauma sur long terme etc moi vraiment mon coup de coeur de la rentrée je pense que j'ai jamais lu un livre pareil c'est Neish Sino c'est au-delà de ce que j'aurais pensé lire une fois enfin dans ma vie Vanessa Springora je trouve que c'est excellent ce qu'elle a fait Camille Couchini enfin voilà il y a quand même une certaine littérature j'ai pas tellement d'exemples de livres où on a été dans la peau de l'agresseur et où je me sois dit très bien fait et vous avez bien fait de le préciser alors petit à petit on va aller vers quelque chose de plus lumineux et ce sont les Pyrénées j'essaye de suivre le fil d'or d'atteinte aussi parce que c'est une véritable ode à la nature et même au sauvage on pourra dire mais c'est surtout une ode par rapport à cela pour être un paratonnerre et là ça rajoutera un mot au champ lexical météorologique un paratonnerre à la violence c'est comme ça que vous l'aviez conçu vraiment moi j'ai je pense que j'ai eu à un moment donné où je me suis dit je vais écrire là-dessus quand j'ai des souvenirs donc moi j'ai grandi à Haute-Savoie mais mes parents sont une grande partie de l'année dans la Drôme dans un endroit vraiment encore plus désolé que l'Arliège et vraiment il y a eu des moments où je me suis dit mais ça en fait on ne pourra pas me l'enlever ça ça dépend pas il y a quelque chose de l'accès à ces endroits là aussi beaux comme ils sont aussi sauvages qui sont de l'ordre de la survie en fait de voir que le monde y continue que le monde y peut être extrêmement beau que cette beauté là elle est elle est à notre portée je trouve que c'est c'est un endroit qui est très très réparateur c'est dans un livre je crois que le site c'est vraiment la honte je ne le rappelle même plus mais oui c'est ça donc je cite un livre de Cheryl Strait qui s'appelle Wild qui a été beaucoup dénigré en France quand il est sorti et qui a été considéré comme alors ça j'étais très étonnée quand j'ai découvert ça de la chiclite donc de la littérature pour une meuf enfin je ne sais pas comment il dit ça alors que c'est vraiment enfin c'est très bizarre c'est un très beau livre sur une femme qui va perdre sa mère tomber dans l'héroïne et décider de faire une randonnée quand même de trois mois dans le Pacific Crest Trail donc de la frontière mexicaine jusqu'à alors le chemin de randonnée va jusqu'au Canada mais elle elle s'arrête dans l'oregon à Washington State je crois et elle elle dit cette phrase que je trouve très belle elle dit elle est au milieu de cette randonnée elle a besoin de faire cette expérience-là du corps en fait pour aller mieux et elle dit bah voilà là ma mère me disait tu peux décider de j'ai vraiment une traduction catastrophique mais en gros tu peux décider de te mettre en face de la beauté du monde tous les jours il y a un coucher de soleil et un lever de soleil tous les jours et je trouve que c'est assez vrai en fait que des fois on l'oublie mais qu'on y a accès à ça et que c'est un endroit en tout cas pour moi qui est qui est de l'ordre du précieux alors on va faire une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un premier extrait Marcia voilà c'est le moment de la photo de groupe 3, 2, 1 parfait est-ce qu'il faut que je prenne mon exemplaire aussi ? non c'est bon c'est bon parce qu'il sera flou je pensais allez c'est à vous Marcia pour un premier extrait c'est le moment de lire Marcia oui oui je le prends Erin secoue la tête elle ne veut pas penser à lui pas ici pas en arrivant devant l'étang presque entièrement gelé la vue est encore plus belle qu'elle l'avait imaginé le soleil vient briser le silence en faisant fondre la glace qui recouvre l'eau le craquement des morceaux qui se détachent provoque des bruits sourds après avoir reniflé les alentours Tonnerre s'est déjà étendue sur un rocher chauffé par les rayons de midi et Erin s'y affale en soupirant d'aise au sec elle déballe le gras de jambon et les croquettes pour la chienne la banane le pain et la tapenade pour elle et enfile un pull elle sort une bougie qu'elle plante dans sa tartine et l'allume tant bien que mal en s'abritant du vent j'ai 30 ans aujourd'hui Tonnerre 30 ans tu te rends compte ? elle souffle sa bougie et souffle la fin de sa vingtaine elle dit au revoir à ces années bon débarras que le reste de ma vie commence enfin elle est seule face au relief heureuse peut-être que le bonheur n'a pas forcément besoin d'être partagé peut-être qu'elle est finalement assez solide pour s'appuyer sur elle-même Erin sait qu'elle a toujours aimé ses anniversaires à travers les autres elle aimait l'attention qu'elle recevait c'était un jour où les gens pensaient à elle le fêter seul lui avait toujours semblé être la pire des punitions ce qui arrivait aux filles qui refusaient les compromis elle avait appréhendé de le fêter en tête à tête avec tonnerre mais en définitive c'était bien paisible loin des amis des vers le soir du cinéma l'après-midi loin de ses collègues des passants de l'agitation quotidienne elle se sent moins isolée elle tient davantage sur ses jambes merci Marcia alors j'aimerais aussi vous interroger sur le fait que vous utilisez beaucoup d'autrices et d'auteurs au cœur même du livre on pense à Ginning Land Paolo Cognetti Ella Maillard il y a quand même cette volonté là aussi de mettre ses influences littéraires au cœur du roman c'est quelque chose là aussi pour le coup de très personnel comment vous avez envisagé les choses par rapport à ses implications dans le personnage d'Erin qui finalement je crois que la seule activité avec l'extérieur qu'elle a je crois que c'est une librairie c'est d'acheter des livres finalement oui c'est ça là pour le coup c'est là où le roman s'entrelace le plus avec moi c'est à dire que c'est vraiment moi qui parle à travers Erin sur mes goûts littéraires Paolo Cognetti je pense que c'est un auteur qui m'a fait prendre conscience vraiment de comment on pouvait écrire la montagne la solitude son rapport à la randonnée au sommet etc d'une manière qui n'était pas conquérante il a une manière d'écrire en fait qui est extrêmement simple et en même temps il a un art du détail que j'aimerais un jour peut-être atteindre mais c'est c'est vraiment quelqu'un qui qui maîtrise parfaitement l'art de d'expliquer ce que c'est de vivre et de voir la montagne et ça voilà moi je lui en suis mille fois reconnaissante pour ça et c'est un livre enfin il y en a eu un certain nombre que j'ai lu mais quand j'ai lu le garçon sauvage vraiment je me suis dit mais c'est ça que j'aimerais un jour arriver à faire enfin voilà il y avait quelque chose de ça je n'ai pas je n'ai rien j'étais en train de le lire pendant une résidence où j'ai écrit une partie du livre et j'avais lu apaiser nos tempêtes je l'ai lu en une journée je n'ai fait que ça et je crois que j'avais été très marquée par cette phrase et du coup je l'avais notée un peu partout sur des post-it je travaillais un peu comme ça et j'avais envie de la mettre et la maillard je pense qu'il y avait voilà donc moi j'ai beaucoup traîné là où a traîné la maillard c'est à dire à Chandolan dans une toute petite dans un petit village donc il a bien changé mais à l'époque dans le Valais en Suisse donc c'est un personnage qui m'est assez familier et avec lequel j'ai donc voilà ma mère est fan de la maillard donc j'ai vraiment grandi il y a un musée la maillard dans ce tout petit village et c'est une figure qui m'a pas mal portée et là je trouvais que c'était sympa de lui faire un clin d'oeil voilà je crois que j'avais envie de teinter un peu cette cette vie qu'elle a effectivement très monotone de vraies références je trouvais ça bizarre de la faire lire sans dire qu'est-ce qu'elle lisait exactement il y avait quelque chose de peu incarné donc voilà très bien alors j'aimerais parce que vous aussi vous êtes doué pour écrire sur certaines choses notamment sur la nature mais il y a une phrase qui m'a frappé c'est celle-ci parfois elle a l'impression que la société s'est organisée pour interdire à toute une partie de l'humanité l'accès aux grands espaces pour les priver de la beauté du monde et de la solitude en les enfermant à l'intérieur des foyers et des villes par la peur on les tient à distance en faisant de la nature un espace élitiste un espace nécessitant des compétences spécifiques c'est tellement vrai on a j'ai pris conscience de ça en vous lisant c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même de frappant et on s'interroge sur ce côté élitiste et ce côté que la beauté finalement se paye la beauté du monde se paye et on a l'impression que tout le monde part en vacances dans des endroits somptueux finalement alors qu'autour de nous il y a quand même des choses assez admirables mais qu'elles sont souvent méconnues inaccessibles et je trouve que ce passage là il est très intéressant sur votre manière d'aborder la nature et d'aborder le détournement finalement de la beauté du monde ouais moi je suis vraiment d'accord avec vous enfin je pense que il y a plusieurs aspects déjà il y a quand même quelque chose qui est très frappant quand on se met à pratiquer la montagne de manière un peu plus poussée c'est que c'est un monde d'hommes quand même beaucoup c'est un monde où et aussi c'est un monde où les femmes ont très peu confiance en elles donc il y a des maintenant il y a des clubs en non mixité pour faire passer des compétences là je parle de la montagne en alpinisme voilà en cascade de glace en escalade etc et moi j'ai pas mal appris dans ces clubs là après je crois qu'il y a aussi un autre aspect qui est que moi j'ai eu le sentiment qu'à partir du moment où j'ai commencé à plus pratiquer de manière plus sportive des espaces naturels je me suis confrontée quand même à pas mal de sexisme et ça je trouvais ça assez fou mais aussi je crois qu'il y a quelque chose qui m'a frappée c'était l'idée que en fait beaucoup de personnes autour de moi avaient l'impression que c'était plus risqué pour moi d'aller et par ailleurs pendant longtemps moi je l'ai pensé aussi c'était plus risqué pour moi d'aller camper seule dans un plateau à trois heures de marche de toute ville que d'être dans la ville et de marcher de rentrer le soir je me disais mais statistiquement c'est vrai que c'est très faux enfin je veux dire c'est pas du tout en montagne qu'on risque le plus quoi que ce soit dans le farm mais visiblement on en a peur et du coup c'est vrai que ça nous empêche d'y aller moi j'ai j'ai vu comment j'avais dû me mettre en confiance dans des choses qui étaient quand même assez basiques j'avais l'impression de jamais savoir comment partir en randonnée par exemple je me disais toujours je vais oublier quelque chose il doit y avoir des connaissances que je n'ai pas et j'ai finalement réalisé que pas du tout en fait j'avais tout ce qu'il fallait je le savais il n'y avait pas de problème donc ça c'est encore une autre chose et puis la troisième partie de ma réponse c'est au delà de la question du genre c'est aussi que on a c'est comme si de plus en plus on se construit dans l'idée que voir des choses très belles il faut le mériter donc il faut soit marcher très très longtemps faire un exploit sportif grimper très haut etc et bon moi j'ai la chance d'habiter dans un endroit qui est mais j'ai l'Ariège c'était vraiment pareil la Haute-Savoie c'est pareil en fait on se rend on se rend assez vite compte qu'il y a des moi j'appelle ça les balades qui sont le mot m'échappe mais en gros des choses où vous faites une demi-heure de marche et vous avez une vue splendide et c'est absolument très gratifiant et je dis voilà en fait il y a plein d'endroits on n'est pas obligé de faire un effort surhumain pour accéder et c'est quand même très beau et c'est très agréable et ça ne veut pas dire que ça vaut moins des fois il y a un peu de cette idée que ça vaudrait moins parce qu'on a moins fait d'efforts moi je pense que pas du tout c'est aussi un roman sur le rapport au corps finalement on n'a pas parlé du corps tout à l'heure lorsqu'on parlait des violences mais vous écrivez que son corps est un champ de bataille d'une guerre silencieuse elle est très belle cette expression aussi pour dire finalement la difficulté de se réapproprier son propre corps ouais je pense que ça c'est un des trucs qui m'importait le plus d'essayer de vraiment de coller au plus fidèle des sensations corporelles qu'on peut avoir quand on a un stress post-traumatique des angoisses etc et à quel point notre corps il est c'est comme si on s'en est détaché et vraiment l'idée je pense que ça se passe en montagne aussi parce que la montagne est un endroit où en fait on doit faire fonctionner son corps et que c'est un bon endroit pour en fait faire cette expérience là le faire avancer bouger et en fait pour ça on est obligé de retrouver à un moment donné une connexion avec son corps mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de brisé et ça souvent quand on a vécu des violences c'est quelque chose dont on parle peu mais on a un rapport un peu comme cassé avec son corps on sait plus comment se le réapproprier on sait plus comment il fonctionne on n'y a plus on n'en a plus on n'a plus confiance en lui pardon et et aussi en fait le traumatisme justement on disait des violences verbales ou sexuelles etc se transforment souvent dans le corps en fait le corps il somatise énormément de choses et c'est aussi ça qui est très qui peut être extrêmement impressionnant en fait de voir à quel point le corps peut être marqué et au niveau du corps il y a quelque chose aussi qui revient souvent dans le roman c'est le côté invisible l'envie de devenir invisible l'envie de se rendre totalement fantomatique finalement pour fuir ça aussi c'est quelque chose qui marque c'est difficile d'envisager un corps qui devient invisible une âme qui devient invisible finalement c'est difficile aussi de l'écrire est-ce que en fait j'aimerais vous poser la question suivante quelle a été la chose la plus difficile à écrire finalement est-ce que ce sont les violences psychologiques j'ai déjà en réalité un élément de réponse je pense mais est-ce que ce sont les violences psychologiques est-ce que c'est la description de la nature est-ce que ce qui est le plus simple finalement à décrire est-ce qu'on aurait pu penser je ne sais pas si c'est à ça que vous avez pensé mais moi c'est triste à dire mais je crois que les violences c'est un peu ma deuxième langue j'ai l'impression que j'y suis c'est un peu bizarre de dire ça mais il y a quelque chose où cette langue là je la connais en tout cas écrire les violences écrire l'angoisse etc j'ai l'impression d'être dans ma zone de confort vraiment je mets beaucoup de guillemets même de déconfort oui voilà par contre il a fallu trouver la langue pour la nature et ça c'était pas naturel justement et au début j'ai tenu un carnet à chaque fois que je faisais des randonnées donc je venais de déménager en Ariège donc je randonnais pas mal et je tenais un carnet pour me forcer à écrire ce que je voyais ce que j'avais senti en fait il a fallu apprendre cette langue là et ça en fait c'était dû c'est dur et je trouve que voilà je pourrais encore la parfaire mais j'ai vraiment une grosse marge mais il y a quelque chose en fait on se rend pas compte qu'une montagne il y a mille et une façons de la décrire et qu'en fait si vous prenez pas ce temps là vos pages ça va toujours être la même chose si vous dites juste bah voilà il y avait une pente et il y avait des rochers et on est arrivé au sommet ça montre pas quel type de paysage il s'agit en fait ça demande un peu plus d'efforts et vous voyez par exemple la langue qui m'échappe encore c'est la relation aux animaux on m'a posé la question des fois en rencontre est-ce que vous pouvez nous parler de votre rapport aux animaux et moi ce que je répondais c'est bah je crois que non en fait j'ai pas encore trouvé cette langue là j'ai pas encore trouvé les mots qui permettraient de dire ce que j'ai envie de dire j'ai une langue qui est trop banale sur le rapport aux animaux moi je peux répondre oui j'adore les chiens et les chats et j'aime beaucoup les animaux mais j'ai pas encore ce degré là de je sais pas comment à part de dire langue je crois que c'est que ça enfin voilà c'est un élément qui pour moi est encore extrêmement difficile à écrire ça s'entend parfaitement est-ce que vous avez je demande à chaque auteur de choisir un auteur ou une autrice méconnue qu'elle aimerait ou qu'il aimerait mettre en avant lequel ou laquelle avez-vous choisi même si on a certains éléments on pense à peut-être Dorothée Allison qui est en épigraphe Cheryl Strait nous en avait parlé tout à l'heure et les trois autres aussi on en a parlé un petit peu est-ce qu'il y a quelqu'un dont vous aimeriez parler ? oui il y en a plein en fait mais peut-être effectivement moi je parle souvent de Dorothée Allison et je l'ai mis en exergue et je trouve qu'elle elle mérite en fait qu'elle a justement elle a pas eu en France le succès qu'elle mérite vraiment je trouve que c'est une autrice pour le coup qui est douée qui a vraiment une finesse de langue pour parler alors elle elle a fait il y a deux romans un recueil d'essais un recueil de nouvelles et un recueil de poésie qui ça y est tout a été traduit et moi j'ai vraiment je pense j'ai une relation à ces livres de l'ordre de presque du doudou quoi je veux dire ça m'a accompagnée de mes débuts d'écriture dans les zines jusqu'à encore en résidence je prends toujours ces livres avec moi ils sont tout cornés je pense qu'elle a une manière d'utiliser l'écriture de manière en même temps très accessible c'est pas quelqu'un qui va faire des livres théoriques où on comprend pas où il faut relire cinq fois la phrase c'est quelqu'un qui parle d'une manière très située et qui rend son expérience extrêmement palpable et extrêmement on peut vraiment s'y reconnaître dans beaucoup de choses qui a une diversité elle elle parle quand même des violences sexuelles donc son premier livre c'était sur l'inceste et par exemple c'est une des premières ça a été écrit il y a quand même plus de vingt ans il me semble l'histoire de Bone ça doit être les années 90 à mon avis et elle elle va vraiment aller interroger par exemple la relation qu'elle a avec sa mère qui est donc pas du tout l'agresseuse mais qui est celle qui va rester avec l'agresseur et elle va aller au delà de ce qui est entendable à l'époque elle va dire moi ça reste ma mère en fait et je peux pas en fait j'ai une relation qui est très ambivalente et du coup elle va aller décrire ça je pense que en fait c'est quelqu'un qui d'ailleurs elle a une phrase dans un de ses livres que je trouve très belle elle dit c'est une preuve d'amour d'écrire l'histoire jusqu'à la fin c'est à dire de pas se censurer d'écrire vraiment jusqu'au bout l'histoire de pas s'arrêter au cliché d'aller un peu plus loin voilà c'est une merci beaucoup pour le lien c'est un très très beau roman après deux ou trois choses dont je suis sûre c'est un de ses livres que moi je préfère qui est un livre sur sa famille ou qui est assez court qui se lit bien qui est vraiment aussi sur la question de la littérature et sur comment elle elle s'en est emparée en tant que voilà femme de classe très populaire lesbienne venant d'une famille qui pour le coup écrit pas du tout et lit très peu et ouais moi voilà j'ai une tendresse énorme pour elle qui ne suce toujours pas voilà ça s'entend ça s'entend clairement alors j'ai une dernière question pour vous Marcia c'est la plus redoutée et redoutable de toutes c'est que nos sociétés vacillent c'est le moins qu'on puisse dire depuis déjà quelques années et j'aimerais que vous nous parliez de l'avenir puisque vous écrivez d'ailleurs on a oublié de dire que tous les faits de violence sont écrits au passé en mode flashback aussi pour marquer cette impression de terminaison finalement il faut que ça se consume et il est temps de passer à autre chose pour se reconstruire et donc justement j'aimerais que vous nous parliez de l'avenir dans 50 ans comment voyez-vous qu'il s'agisse la thématique des violences psychologiques sexuelles ou autres ou alors de manière beaucoup plus générale de manière beaucoup plus ambitieuse aussi en 2074 dans 50 ans comment voyez-vous notre société Marcia Burnier je suis hyper tentée de vous dire le fond de ma pensée qui est très pessimiste mais en même temps je me dis quelle horreur de plomber tout le monde à la fin de la rencontre donc je vais essayer de faire un mix je pense que comme je m'imagine encore donc dans 50 ans j'aurai 88 je me dis bon ça sera pas l'apocalypse parce que moi j'ai pas envie de vivre l'apocalypse je peux pas envisager que à cette époque là ça sera déjà je pense que malheureusement j'ai très très peu de confiance sur la question climatique j'ai l'impression qu'on est dans une telle inaction qu'à mon avis on se dirige vers un monde qui va être de plus en plus chaud de plus en plus clivé sur ces questions là et qui va provoquer de fait de plus en plus d'inégalités et de discriminations je crois que non mais j'essaye de trouver de l'espoir je vous assure pas d'obligation de trouver d'espoir sachez que 99,9% des écrivains sont pessimistes d'accord moi ça me rassure je me disais j'espère que je suis pas la seule mais disons que peut-être je vais dire ça comme ça moi j'ai peur de l'avenir et moi ça me fait très peur ce qui est en train de se passer dans le monde que ça soit en France ou ailleurs j'ai peur de la montée des extrêmes ça c'est sûr de la montée du fascisme enfin voilà moi j'ai l'impression qu'en plus pour la culture mais par contre et ça je suis sincère quand je dis ça j'ai quand même aussi l'impression qu'il y aura des poches de résistance mais en fait de fait il y aura forcément ça alors ça sera dur pour énormément de monde et ça sera probablement une société plus violente mais j'espère qu'on arrivera à créer à des endroits des endroits de résistance en fait passive ou active ou de la résistance par voilà former des communautés et moi j'aimerais bien qu'à 88 ans j'habite en montagne en communauté avec des chiens et voilà et des copines et ça me fait ça me donne un peu d'espoir pour l'avenir mais pour l'humanité j'avoue j'ai pas beaucoup d'espoir je comprends Marcia alors Isabelle nous avait quitté il y a à peu près une demi-heure elle a dû en train de connexion je pense en fait elle m'a écrit elle est vraiment extrêmement désolée en fait ça a disjoncté chez elle donc voilà elle habite dans les Cévennes et elle n'a plus d'électricité donc elle n'a pas non plus de réseau enfin voilà elle essaye mais ils n'arrivent pas à remettre les plombs on l'embrasse en tout cas Marcia il est temps de vous remercier et de vous féliciter une fois de plus pour ce prix totalement mérité aussi donc merci infiniment Marcia pour vos réponses pour votre qualité de réponse surtout et puis on vous souhaite le meilleur pour le prochain est-ce que vous avez d'ailleurs une petite idée sur le prochain projet puisque Horde d'atteinte est sorti déjà il y a quelques mois j'imagine que vous travaillez sur quelque chose d'autre sur quoi préciser oui mais pas du tout enfin pas du tout j'ai commencé vaguement un troisième mais en fait c'était trop tôt moi j'ai quand même besoin de plus de temps mais en fait c'est aussi que du coup bon moi je travaille à mi-temps à côté je suis travailleuse sociale donc j'ai quand même pas la tête 100% dans l'écriture mais je suis sûre en fait il y a une adaptation des orageuses qui va se faire au cinéma donc dont j'écris le scénario on m'a demandé d'écrire le scénario donc je suis là dessus et on a un livre collectif enfin qu'on édite avec une copine qui va sortir chez Camborakis aussi qui retrace l'histoire d'usine littéraire dont on a parlé au début donc ça c'est un projet qui me tient vraiment à coeur voilà de le transformer en une matière un peu qui va durer quoi un livre donc ça ça nous prend aussi pas mal de temps voilà très bien et donc le troisième risque d'arriver un peu plus tard peut-être selon le temps que vous avez mais il y a quand même l'idée qui est là oui c'est avec Nelly je vois que dans le chat c'est demandé donc oui c'est avec elle Nelly Slim oui le troisième il arrivera quand il arrivera moi j'aimerais qu'il n'y ait pas trop de pression enfin j'essaie de pas trop mettre de pression de productivité enfin je me dis vraiment dans la question de l'écriture et en général de la créativité il faut essayer de se mettre la pression le moins possible parce que sinon je ne suis pas sûre que ce qui en sort est forcément très bon après j'ai des envies voilà moi j'ai débuté un troisième projet j'ai un peu envie de continuer là dessus mais je pense qu'il prendra plus de temps aussi parce que j'ai beaucoup de randonnées à faire avant j'ai pas mal de choses à aller explorer avant d'être ok de me remettre devant un bureau pendant je ne sais pas combien de temps très bien merci infiniment Marcia merci à vous en tout cas et peut-être au prochain avec grand plaisir avec plaisir merci à tout le monde au revoir à tous merci au revoir merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde